Générique Bonsoir à tous, on revient cette semaine sur les violences en Terre Sainte qui se sont intensifiées depuis plusieurs mois avec l'annonce, rappelez-vous, en décembre du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et dans le contexte du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Environ 110 palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 3000 personnes blessées depuis fin mars à l'occasion de manifestations aux hebdomadaires. Alors quelles sont les conséquences de ces tensions sur les chrétiens ? Petite minorité d'environ 1,5% de la population. Si les chrétiens, bien sûr, souffrent de ce conflit dont ils ne voient pas l'issue, eh bien certains veulent croire aussi en la paix et construire un avenir sur leur terre. On en parlera dans cette émission avec notre invitée que j'ai la joie d'accueillir, Marie-Hermel Beaulieu. Bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous rejoindre sur ce plateau à l'occasion de votre passage en France puisque vous vivez à Jérusalem depuis 18 ans. Depuis 2005, vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine, un magazine qui est édité en langue française, publié depuis Jérusalem. Alors vous allez nous parler bien sûr de ce que vivent les chrétiens en Terre Sainte. Nous, on en entend parler ici surtout à travers les drames. Dites-nous, est-ce qu'on a un prisme un peu déformant ? Oui, effectivement, on a un prisme déformant puisqu'en fait on a des narratifs de la part tant des Israéliens et des Palestiniens qui sont déformés. Alors si on part d'une information déformée et qu'ensuite on doit la faire rentrer dans des formats audiovisuels ou télévisuels d'une minute à une minute trente, ça devient très difficile à comprendre. Est-ce que la situation aujourd'hui, vous la voyez depuis un certain nombre d'années, vous regardez ça de manière très attentive, est-ce que vous avez le sentiment que ça se dégrade, que c'est des cycles qui viennent ? Qu'est-ce que vous diriez sur cette période-là ? Alors ça fait 32 ans que je connais ce pays où je réside donc depuis 18 ans et oui, la situation n'en finit pas de se dégrader. Ça ne veut pas dire qu'il y a davantage de violence. Il y a eu des épisodes de violence dont on a entendu abondamment parler, la première intifada, la deuxième intifada, la guerre du Golfe, les guerres contre Gaza. Globalement, pour un chrétien qui viendrait en pèlerinage, la situation est calme et on peut très bien venir en Terre Sainte sans voir le conflit. Mais ce qui se dégrade, je dirais précisément, ce sont les chances de paix à mesure que les peuples se blessent l'un l'autre, l'Israélien juif d'un côté et les Palestiniens, chrétiens et musulmans de l'autre. Et donc à mesure que ces deux peuples se blessent, les issues vers la paix semblent plus petites, plus lointaines, plus obscures. Le processus de paix aujourd'hui, il est mort. Il est mort au point qu'un collègue du Monde parlait non pas du processus de paix, mais du régressus de paix, ce qui a été construit dans les années 90 avec les accords d'Oslo, qui était peut-être pour une partie illusoire, mais on s'était quand même réjouis et complètement mort et en fait on s'éloigne apparemment de la paix. Alors peut-être pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous resituer un peu la cartographie chrétienne ? Alors les chrétiens représentent 1,5% de la population totale de l'État d'Israël et des territoires palestiniens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a dans l'État d'Israël 130 000 chrétiens palestiniens, donc arabes, au milieu d'environ un petit 7 millions de juifs et 1 800 000 musulmans qui ont la nationalité israélienne. En face de ces deux blocs, 130 000 chrétiens arabes pour 13 confessions chrétiennes différentes. Et puis dans les territoires palestiniens, on a d'un côté la bande de Gaza, 1 900 000 personnes au milieu desquelles vivent 1 000 chrétiens, tous les autres étant musulmans. Et pour les territoires palestiniens, un petit 3 millions d'habitants au milieu desquels vivent 50 000 chrétiens. C'est vraiment une minorité qui a une profusion de confessions chrétiennes, une église très riche, très variée, très belle, mais une situation très minoritaire de la présence chrétienne locale en Terre Sainte. On va revenir sur ces tensions de ces derniers mois. Dites-nous, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ? Sans aucun doute, c'est la reconnaissance par les États-Unis d'Amérique de la ville de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. En décembre. En décembre, le 6 décembre. Ça a mis le feu aux poudres parce que c'est contre le droit international. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique s'assoient sur le droit international en faisant cette déclaration unilatérale. Alors, pas tout à fait unilatérale, puisqu'en fait, ils suivent la politique israélienne. Mais c'est contre le droit. Deux mots d'histoire. Quand en 1947, les Nations-Unis envisageaient de partager la Palestine historique, un côté devait revenir à l'État hébreu à naître, l'État d'Israël, et l'autre partie à un État palestinien. Or, les Palestiniens n'ont pas apprécié qu'on leur vole, de leur point de vue, la moitié de leur terre. Par conséquent, ils n'ont pas cherché à bâtir leur État, mais ils ont cherché à lutter contre l'État qui s'installait, l'État juif. Et le statut de Jérusalem, au moment de ce partage, devait être discuté une fois qu'on aurait la paix. 70 ans après, il n'y a pas la paix. Donc, le statut de Jérusalem n'a jamais été discuté. Pour les Nations-Unis, ça devait être une ville régie par le droit international. Ce n'est plus ce vers quoi on s'oriente, mais une chose est sûre, c'est que c'est restrictif de faire de la ville de Jérusalem toute entière uniquement la capitale d'un des deux États en présence. – Voilà, c'est ça ce qui cristallise toutes les tensions. Il y a eu aussi un événement tout à fait étonnant, et même sans précédent, ça a été la fermeture du Saint-Sépulcre. Je vous propose de regarder tout de suite un reportage, on en parlera après, le 25 février. Donc, les églises qui ont fait procéder à la fermeture du Saint-Sépulcre en signe de protestation contre Israël. Une situation qui a duré pendant trois jours. Alors, quelles ont été les causes de ce geste ? Les explications dans ce reportage de Terra Santa News. – Les portes du Saint-Sépulcre ont été fermées jusqu'à nouvel ordre dans la matinée du dimanche 25 février. C'est une protestation partagée par les trois communautés responsables de la basilique, le patriarcat grec orthodoxe, la custodie de Terre Sainte et le patriarcat arménien. En cause, le dernier projet de loi proposé par le gouvernement israélien sur les biens de l'église ainsi que les récentes mesures fiscales proposées par la municipalité de Jérusalem. – La nouvelle proposition de loi discriminatoire et raciste du gouvernement, lit le communiqué, affecte exclusivement les propriétés de la communauté chrétienne en Terre Sainte. S'il est approuvé, il rendrait l'expropriation possible. Les mesures, poursuit la déclaration, sont considérées comme une violation grave du statut coexistant et une tentative d'affaiblir la présence chrétienne dans la ville sainte. – Récemment, cette campagne systématique et offensive a atteint un niveau sans précédent, lorsque la municipalité de Jérusalem a publié des avis de collecte scandaleux et des ordres de saisie de biens, de propriétés et de comptes bancaires de l'église en rétorsion de soi-disant dettes d'impôts locaux. – Un pas en contradiction avec la position historique des églises dans la ville sainte de Jérusalem et leur relation avec les autorités civiles. – Avec tous les dirigeants des églises de Terre Sainte, conclut la déclaration, nous sommes unis, fermes et résolus dans la protection de nos droits et de nos biens. – Voilà un contexte aussi qui devient plus difficile pour les chrétiens de manière même structurelle, de fonctionnement ? – Absolument, en fait, aujourd'hui, alors que le dossier entre les Israéliens et Palestiniens est territorial, il tend à bifurquer vers un problème religieux qui verrait s'affronter les musulmans et les juifs. Il y a des groupes de pression des deux côtés, aujourd'hui ils n'ont pas la majorité, mais le fait quand même que le maire de Jérusalem demande du jour au lendemain 200 millions d'euros aux églises alors même qu'elles sont exemptées de ces taxes depuis… – C'est sorti d'où cette décision-là ? – En fait, à la vérité, c'est une guerre entre le maire de Jérusalem et le ministre des Finances israéliens sur le dos des chrétiens puisque de toute façon, c'est quantité négligeable. Et puis, il y a eu, par ailleurs, ce brouillon de lois à la CNESET, l'Assemblée nationale israélienne, qui était discriminatoire puisque c'était une loi qui n'aurait concerné que les chrétiens en disant, en fait, on a un droit de préemption systématique sur vos propriétés dès lors que vous voulez les vendre. C'est de la confiscation, pure et simple. Ça ne concerne que les chrétiens. – Récupérer des terrains ? – Ils récupèrent, oui. – D'accord, donc la finalité, c'est rogner du terrain, récupérer de l'argent, c'est quoi le but en fait ? – C'est difficile à répondre parce qu'il ne faut pas faire des réponses trop catégoriques non plus devant l'État d'Israël mais le fait est, c'est un empêchement des églises de fonctionner. Les églises, pourtant, supplèrent un certain nombre d'œuvres sociales, culturelles auxquelles l'État ne se préoccupe pas puisque juste à l'intérieur de l'État d'Israël, c'est un État juif pour les Juifs. Donc qu'est-ce qu'on devient quand on n'est pas juif ? – Si l'État se désengage sur les populations non-juives, il faut bien que quelqu'un s'en occupe et c'est ce que font les chrétiens. Et en définitive, il y a un certain nombre d'Israéliens juifs qui aujourd'hui ne sont même pas contents que les chrétiens suppléent à ce manque puisque ça veut dire qu'on arrive à conserver une présence non-juive dans la terre réservée aux Juifs. Donc on voit cette pression, c'est tout un symbole. Alors attention, ce n'est pas l'ensemble des Israéliens, ce n'est pas l'ensemble des Juifs, ni en Israël, ni à l'extérieur d'Israël, mais cette pression, elle existe, elle est forte. Ces deux coups sur coup, en 15 jours, ces deux attaques contre l'Église ont suffisamment alerté toutes les Églises pour qu'en leur nom, les Grecs orthodoxes, les Franciscains, au nom de l'Église catholique romaine et les Arméniens apostoliques… Qui sont les trois gardiens du Saint-Sépulcre ? Voilà, en fait, ce sont dans le cadre de ce qu'on appelle le statu quo, donc le lien qui régit les relations entre les Églises et l'État d'Israël, ces trois-là ont effectivement tapé du poing sur la table en fermant de façon catégorique l'Église du Saint-Sépulcre. Ça ne s'était pas fait souvent, ça s'était fait deux fois ces 25 dernières années, donc c'est rare comme événement. Qu'est-ce que ça a donné depuis ? Eh bien, la situation est gelée. Effectivement, Israël n'a pas renoncé à son projet, mais il a dit qu'il fallait le discuter. Il faut d'autant plus se discuter que des accords sont en cours entre l'État d'Israël et le Saint-Siège pour trouver justement une solution, y compris vis-à-vis des taxes, des impôts, des terres, des propriétés, de la reconnaissance légale, fiscale des Églises à l'intérieur de l'État d'Israël. Et donc, ce qui est arrivé, squeezer ce processus diplomatique en cours, certes, en cours depuis 25 ans, mais en cours quand même. Aujourd'hui, le temps est revenu à la diplomatie, le temps est revenu, une commission interministérielle doit se réunir du côté israélien avec des représentants des Églises pour trouver une solution. – Quels sont vos échos ? Là, on parle un peu du cadre général, et en particulier côté israélien, mais dites-nous, quels sont, vous, vos échos de terrain auprès de ces chrétiens ? – Vous savez, les chrétiens, en Israël et en Palestine, sont d'abord des Palestiniens. Et ils réagissent avec le même souci épidermique que le palestinien lambda, parce que c'est de sa terre, c'est de sa culture, c'est de sa famille qu'il se voit privé. Donc, il ne réagit pas d'abord en chrétien avec la possibilité extraordinaire de faire des ponts plus que les autres. C'est d'abord un palestinien, et c'est d'abord un palestinien qui, de son point de vue, vit sous occupation, en tous les cas dans les territoires, et avec le statut compliqué de la ville de Jérusalem. Maintenant, quand même, les chrétiens sont certainement les plus à même et ont tout intérêt à participer à une réflexion sur leur présence en vue d'être en mesure de faire face à la réalité telle qu'elle est, difficile, en voulant rester chrétien sur la terre où le Christ est mort et ressuscité. – Et ça, c'est ce que vous observez aussi. Est-ce qu'il y a des projets qui vont dans ce sens-là ? Ou est-ce que ce sont vraiment des personnes qui ne se coordonnent pas, des chrétiens, pour justement être dans cette dynamique-là ? – Je dirais que ce dont je suis témoin, c'est que pendant les premières années où j'ai approché la Terre Sainte, il y a 32 ans maintenant, j'ai vu des chrétiens qui étaient très identitaires. On est chrétien parce qu'on n'est pas juif, parce qu'on n'est pas musulman. Et je vois une nouvelle génération de chrétiens qui se lèvent, à partir de l'âge de 18 ans, mais on rencontre aussi des gens jusqu'à une quarantaine d'années, qui demandent à l'Église, non plus qu'elle soit simplement distributrice de sacrements, mais qu'elle leur redonne des convictions chrétiennes fortes pour avoir la force d'affronter la réalité. On arrête le rêve. La paix ne va pas arriver demain, puisque je le disais tout à l'heure, ça a l'air de se détériorer, au contraire. Il y a des jeunes chrétiens qui se lèvent dans des associations ou dans leur métier, avocats, juristes, médecins, pour avoir une vie chrétienne, je dirais, droit dans ses bottes et pleinement à l'intérieur de la société. C'est plutôt l'élite chrétienne qui est en avant-poste ? Non, je ne dirais pas ça, parce que de vous à moi, si je puis dire, devant la télévision, l'élite est largement partie. Elle a pu émigrer ces dernières années et souvent elle est partie. Non, ce sont les gens qui sont restés, ils sont de toute classe sociale. Et vous me demandiez, est-ce qu'il y a des expériences ? Oui, par exemple, moi je dirige Terre Sainte Magazine, qui est en langue française, et le bureau d'à côté est tenu par un jeune palestinien catholique, de rite grec catholique, Nizar, qui est en train de faire naître un projet de magazine chrétien, un magazine chrétien qui va parler de culture, d'histoire, débarrasser de la propagande, de toutes les propagandes, et qui va vouloir aussi donner des dossiers d'informations pour que les jeunes chrétiens et les moins jeunes du reste puissent réfléchir à la situation, puissent discerner leur propre vie. Je reste, mais pourquoi ? Je veux partir, mais pourquoi ? Je suis sollicité par l'État d'Israël pour faire mon service militaire à l'intérieur de cet État, mais je suis palestinien. Je vais le faire ou je ne vais pas le faire, mais sur quels critères ? Et donc, le fait que ce journal naisse est un signe d'espoir parce qu'en fait il va naître, parce qu'on sait qu'il est attendu, parce qu'on sait que les chrétiens attendent les outils de discernement de leur vie. Alors, il y a cette prière en continu, sur place aussi, évidemment, avec les communautés religieuses présentes, les pèlerins qui viennent. On se souvient de cette prière de la Pentecôte. On va en voir quelques images où les chrétiens ont prié pour la paix à Jérusalem, pèlerins, mais aussi chrétiens locaux. Et une prière de paix et de justice qui était proposée par Mgr Pizabala, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. Alors, il y a ce soutien spirituel, il y a ce soutien aussi très concret qui se vit aussi sur place, notamment avec les franciscains, évidemment présents depuis très très longtemps en Terre Sainte, depuis 800 ans, et ils veillent, ils protègent les lieux saints, notamment le Saint-Sépulcre. Ils aident aussi, concrètement, les chrétiens à rester à Jérusalem, comme on va le voir dans cet extrait documentaire. Ces ruelles étroites de la vieille ville de Jérusalem, Ettore les connaît par cœur. 20 ans que cet Italien de Milan les arpente de long en large, au gré de ses chantiers. Ettore est employé par la custodie. Son travail ? Réhabiliter le patrimoine immobilier des franciscains afin d'y loger les chrétiens de la ville. Car la communauté vit une véritable hémorragie. Entre les problèmes politiques et la crise économique, beaucoup de chrétiens font le choix d'émigrer. Il y a un demi-siècle, ils représentaient 20% de la population. Aujourd'hui, ils sont moins de 2%. Depuis le début, les franciscains ont bien compris qu'ils devaient aider les chrétiens à rester ici. Bien sûr, ce n'est pas un moment facile pour la communauté chrétienne. Mais vous devez comprendre que depuis 800 ans, c'est ainsi. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Et pour les chrétiens, ça a toujours été difficile de vivre en minorité au cœur d'un tel conflit. Au problème de logement, s'ajoute la crise économique. Faute d'emploi, beaucoup de familles n'ont plus les moyens de payer leur appartement. Et puis à Jérusalem, la flambée des prix est encore plus forte qu'ailleurs. Un appartement de 100 mètres carrés comme celui-ci, c'est environ 2000 euros par mois. Les familles logées par les franciscains paieront moins de 10 euros chaque mois. Voilà, ça peut paraître surprenant. C'est quelque chose qu'on connaît peut-être moins nous d'ici. Il y a beaucoup de soutien comme ça, concret, matériel vis-à-vis des familles chrétiennes ? Absolument, parce qu'en fait, généralement, on voit les églises en Terre Sainte, et les franciscains notamment, dans la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire dans la présence des lieux saints, dans la garde des lieux saints. Mais on ne voit pas la partie immergée de l'iceberg qui est toujours la plus importante. C'est celle où ils sont dans les œuvres sociales, dans les œuvres éducatives, dans les œuvres de santé, et puis dans des œuvres très pratiques comme ça, de fournir sur leur propre patrimoine immobilier des maisons aux chrétiens de Terre Sainte. C'est très, très important. Et du reste, c'est fait avec l'aide des chrétiens de France. Il y a une collecte chaque année, le Vendredi Saint, la collecte dite pour les lieux saints, mais ce n'est pas simplement pour les lieux saints, c'est bien pour les communautés chrétiennes. Tous les chrétiens du reste, pas uniquement les catholiques, mais tous les chrétiens qu'on peut aider sont aidés, par les franciscains notamment. Et c'est une grosse, grosse partie de leur travail. – On va aussi parler, quelques minutes, des chrétiens côté palestiniens, notamment à Gaza, où ils sont, vous le disiez, autour de 1000. Et vu d'Occident aussi, Gaza, bien sûr, n'est perçu que comme une terre de souffrance, on se rappelle des violences du 14 mai. Alors pourtant, il y a une communauté chrétienne qui est présente depuis l'époque des Pères du désert. Elle vit aux côtés des musulmans. Christophe Oberlin, chirurgien français, se rend régulièrement sur place pour repérer des victimes de violences. Il a publié il y a quelques mois l'ouvrage chrétien de Gaza qui s'est décerné il y a quelques jours le 7e prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Pour lui, cette présence chrétienne, elle est source d'espoir pour l'avenir. On l'écoute. Le constat qu'on fait, c'est que c'est une société qui est très mal dépeinte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une demi-douzaine d'ouvrages sur ce sujet. Et celui, justement, le dernier sur les chrétiens de Gaza. Car on ne s'imagine pas que ce sont des gens hautement éduqués, avec une médecine sophistiquée. On n'en voit que des images de violences. On les diabolise. Ce sont des chrétiens orthodoxes, dans leur immense majorité. Et donc, ils ont un lien avec la communauté qui en fait une seule et même communauté de Palestiniens arabes. Parce que c'est une véritable fusion sociétale. Cette fusion, un autre exemple, l'office orthodoxe a lieu le vendredi matin et non pas le dimanche. Et à la sortie de l'office, on entend l'appel à la prière des musulmans. Et donc, c'est le moment où tout le monde se retrouve devant la mosquée, sur le pari de l'église, donc dans une harmonie complète. D'une certaine façon, Gaza a des leçons à nous donner en matière de tolérance et en matière de relations interreligieuses. C'est votre avis, Marie-Hermaine Ouleux ? Absolument, mais c'est le cas de tout le Proche-Orient chrétien. Le Proche-Orient chrétien vit depuis 1 400 ans avec l'islam, au milieu de l'islam. Et quand je dis avec, c'est dans la même culture. Et donc, ils ont effectivement, ils sont les premiers, à savoir les limites qu'on peut rencontrer avec l'islam, et à savoir aussi les ponts qu'on peut faire avec leurs voisins musulmans, sans aucun doute. Maintenant, cette communauté chrétienne de Gaza, ils sont aujourd'hui à environ 1 000. Orthodoxes, comme on l'a dit, c'est une goutte d'eau, au milieu de 1 900 000 personnes. Et ils souffrent à Gaza la même chose que tous les autres Gazaouis. Et ils souffrent aussi la façon dont on décrit Gaza. On ne voit Gaza que comme un foyer de terroristes. Aujourd'hui, c'est surtout une population qui se révolte tous les vents de faim, qui veut marcher vers la barrière de sécurité, actuellement, depuis deux mois, tous les vendredis, parce qu'elles refusent de mourir en silence. Gaza, c'est une bande côtière de 7 à 12 kilomètres de large au maximum, sur 41 kilomètres de long, où vivent 1 900 000 personnes. C'est une des populations au monde les plus denses, avec plus de 5 000 habitants en kilomètre carré. Mais c'est que 4 à 5 heures d'électricité par jour. C'est que 4 à 5 heures d'eau tous les 5 jours, d'eau potable tous les 5 jours. C'est une situation humaine catastrophique. Et la moitié de la population a moins de 18 ans. Et c'est ça que vivent les chrétiens de Gaza au quotidien, avec en plus leur différence d'être chrétien. Il n'y a pas de persécution à Gaza contre les chrétiens. La cohabitation fonctionne ? Il peut y avoir des pressions, parce que ça dépend du niveau d'éducation, des familles que l'on rencontre, dont on est aux voisins, etc. Mais il n'y a pas de persécution systématique, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu très tristement en Syrie, en Irak ces dernières années. Mais c'est dur, c'est très très dur. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, Marie-Harmée Beaulieu. Pour conclure, quelle est votre espérance pour l'avenir ? Est-ce qu'il y a une espérance possible ? À quelles conditions on peut avancer vers la paix ? La première espérance, elle est en Christ, parce que c'est la terre que le Seigneur a choisie. Donc on ne peut pas désespérer de cette terre. Il a choisi, il a un projet pour elle. Je pense que le projet de vie entre chrétiens, juifs et musulmans en Terre sainte sera certainement le prototype pour vivre entre chrétiens, juifs et musulmans dans le reste du monde. Je pense que c'est pour ça que c'est difficile à trouver à Jérusalem, parce que ça pourra avoir un impact sur le monde entier. Ensuite, à courte vue, il n'y a pas de processus de paix qui soit en cours de fonctionnement. Et je pense que pour qu'un processus de paix vrai redémarre, il va falloir que les Israéliens et les Palestiniens apprennent à respecter leurs blessures historiques mutuelles. Il n'y aura pas de règlement politique tant que ces deux peuples ne pourront pas se reconnaître en tant que peuple dans leur souffrance. Ça veut dire que les Palestiniens doivent apprendre à comprendre où est la souffrance du peuple juif historique, avec des millénaires de persécutions, avec la Shoah en arrière-plan. Et les Palestiniens doivent le comprendre. De la même manière que les Israéliens vont devoir comprendre quelle blessure ça a été pour les Palestiniens que de perdre leur terre, que de devoir émigrer massivement, que d'être chassés de ses oeufs, que de perdre leurs rêves. Et aujourd'hui, de se voir réduits un petit peu à l'état de tribus indiennes comme en Amérique au XIXe siècle par des colons. Quand il y aura reconnaissance mutuelle de cette souffrance, alors on trouvera toutes les solutions politiques possibles. Ça ne prend pas le chemin, mais espérons. – Merci beaucoup Marie-Harmel Beaulieu. Bien sûr, on va continuer à suivre la situation sur place. Et merci à la custodie de Terre Sainte pour ces images. Alors pour en savoir plus sur Terre Sainte Magazine, vous pouvez consulter le site terrasanta.net. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très belle semaine à tous. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501